Destinée aux 7-9 ans, la collection Animax accompagne les enfants de ce moment très particulier qui est l'entrée dans la lecture autonome. Enfin, on lit seul. Et c'est une expérience tout à fait marquante. C'est aussi le moment où on explore les différents supports, où on se lance vers des récits assez denses ou bien on a envie de revenir vers l'album. Alors des albums, il y en a justement. Et il y a notamment La Boîte Rouge. C'est un récit d'aventure, d'initiation dans les lointains espaces canadiens, écrit par Karl Norak et illustré par Stéphane Poulain, qui fait des images tout à fait spectaculaires, des images tableaux qui oscillent entre hyperréalisme et fantastique. Il y a aussi un petit livre d'un auteur d'album que les enfants connaissent certainement. C'est la série des Antons. Ici, ce sont les aventures de Lester et Bob, deux personnages décalés, à la fois loufoques et très attachants. C'est un humour absurde que l'on trouve dans ce petit livre et que l'on trouve aussi dans les trois petites pièces de théâtre de Catherine Avalx, qui sont à la fois très plaisantes à lire et en même temps très faciles à mettre en scène, grâce aux nombreuses indications scéniques et très pragmatiques que l'auteur donne avec beaucoup de bienveillance. On a aussi trois petits contes qui sont écrits par deux auteurs, frères et sœurs, qui, tous les deux, en 1989, ont donné chacun un grand chef-d'œuvre de la littérature pour la jeunesse. Il s'agit de Chien Bleu et de Loulou. Grégoire Solotareff à la plume, Nadja au pinceau, nous offrent trois histoires, trois contes, qui, je pense, résonneront longtemps dans l'esprit des lecteurs. On a également deux petits récits illustrés qui ont en commun à la fois des illustrations très intimes, très délicates, et aussi le sujet profond qui est finalement le soutien à l'affirmation d'une personnalité singulière de l'enfant, qui se fera parfois en confrontation avec les adultes, mais toujours avec le soutien amical des animaux. Dans la même collection Mouches, on retrouve les aventures de chiens pourris, qui, à l'évidence, fera le bonheur des enfants, à la fois par cet humour qui oscille entre tendresse et bienveillance, mais aussi des univers assez durs, un méchement entre Dickens et Roald Dahl. Et puis, l'année se terminera sur un livre complètement hors normes. Le titre est éloquent. « Comment fabriquer son grand frère ? Un livre d'anatomie et de bricolage. » Alors on suit, effectivement, pas à pas, la construction de ce frère, sa fabrication, et là où généralement l'anatomie, les livres d'anatomie déconstruisent le corps, ici on est vraiment dans une construction pas à pas, notion par notion. La dimension documentaire est très bien insérée dans le livre, et on rejoint par moments la dimension symbolique des grands mythes de la création de Prométhée au golem. Recevoir un livre individuellement, ce n'est pas rien. Et à ce moment où on commence à faire ses premiers pas dans la lecture autonome, ce don intime et personnel du livre accompagne, je pense, une très belle entrée dans la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada